Bienvenue au pays des hommes verts, à Saint-Etienne, là où le football et la folie se confondent. Voilà maintenant trois ans que les verts sont en Ligue 2, mais la ferveur n'a jamais quitté le stade Geoffroy Guichard. Alors quand la Ligue 1 pointe à l'horizon, le chaudron s'embrasse en complexe. L'occasion était belle pour les joueurs de Frédéric Antonetti face à Besançon de creuser l'écart en tête du classement. Une occasion saisie dès la quatrième minute suite à ce débordement de Nicolas Marin et cette tête à bout portant de Frédéric Mendy. 1 à 0 pour Saint-Etienne. Les 28 300 personnes venues garnir le chaudron bouillonne. Les Stéphanois déjà leaders avec trois points d'avance sur Istres, pensés sans doute avoir fait le plus dur en prenant l'avantage. Mais une fois encore, les verts abandonnent la maîtrise du jeu à leurs adversaires. Il y a d'abord cette première alerte de Frédéric Patouillard qui a le don de rendre Frédéric Antonetti colérique. Puis cette deuxième aux conséquences beaucoup plus lourdes de Frédéric Machado qui parvient à égaliser. Un but par tous, ce sera le score à la pause. Cette fois, Frédéric Antonetti est dépité. Au retour des vestiaires, pas vraiment de réaction d'orgueil de la part des verts. Leur jeu est brouillon et pourtant, suite à cette faute sur Fabrice Jo, ils obtiennent un bon coup franc. David Elbuic dépose le ballon sur la tête de Vincent Oignon. Deux buts à un pour les verts. Geoffroy Guichard peut sombrer dans l'allégresse sans forcément briller. Mais avec détermination, les Stéphanois reprennent l'avantage. Malgré une dernière occasion, ils ne seront plus rejoints. Saint-Etienne s'offre une courte mais précieuse victoire. Deux buts à un. La joie de fin de match ne trompe pas. Avec neuf points d'avance sur le quatrième, la Ligue 1 s'est rapprochée considérablement pour Saint-Etienne. Même si les joueurs et les dirigeantes qui sont résolument optimistes ne veulent pas encore parler de montée. Ça fait des mois qu'on nous parle de la Ligue 1 depuis que les résultats commencent à être corrects. Donc on vit avec ça chaque semaine. A nous de jouer avec le maximum de confiance et puis voilà, aller chercher à la montée le plus vite possible. On va dire que ça commence à sentir bon. Le coach avait dit que la première équipe à 60 points avait de grandes chances. Donc aujourd'hui on a de grandes chances. Comme le coach l'avait dit, il fallait les trois points ce soir. On l'a fait avec la manière et je suis content pour l'équipe. Comme je marque un bout, je suis content pour moi et pour l'équipe. C'est vrai qu'on a une avance. Mais c'est vrai que Monaco avait 10 points d'avance sur Lyon. Et aujourd'hui Lyon est devant Monaco. Donc au football, il faut toujours rester humble. Il faut continuer à travailler. Donc écoutez, aujourd'hui j'espère qu'on va aller au bout. Parce que cette ville, ce public mérite vraiment la Ligue 1.